Bonsoir, Nicolas Cougo de la rédaction de Lucarne Opposé. Nous sommes le lundi 15 avril 2019. Bienvenue dans l'Express, les 3 infos du jour qui ont marqué la planète Hello. On débute notre Express du jour en Afrique où l'on connaît désormais le dernier carré de la Ligue des Champions. Ce dernier carré sera tout simplement composé des 4 derniers champions de l'épreuve. Après le nul ramené de Tanzanie, le tout-puissant Mazam Bessé fait peur un instant en se retrouvant mené au score chez lui par Simba. Mais a ensuite déroulé pour s'imposer 4 à 1 en demi-finale. Les Corbeaux se frotteront au tenant du titre l'Espérance de Tunis qui a tranquillement contrôlé Constantine. Contrôle aussi pour les deux autres demi-finalistes. Mamelody Sundowns s'incline 1 à 0 face à Alali mais gère grâce à sa victoire 5-0 du match allé. Un 5-0 que le Ouidad passe à Oroya après le nul du match allé. Demi-finale allé prévue dans une dizaine de jours. Pendant ce temps, en Argentine, à deux mois du début de la Copa América, la sélection se retrouve prise entre deux feux. Celui de son sélectionneur Lionel Scaloni et celui du directeur des sélections nationales César Luis Menotti. Les deux hommes se sont réunis en fin de semaine passée. Et El Flaco a tout simplement décidé d'imposer la mise en place d'une sélection locale, comprendre ne contenant que des joueurs évoluant en Argentine. Une sélection qui devrait se rassembler entre le 6 et le 11 mai prochain, soit entre les quarts et les demi-finales de la Copa Superliga qui a débuté ce week-end et qui ne pourra donc faire appel aux joueurs toujours engagés dans cette compétition. Déjà critique envers son sélectionneur après les Amicos de Mars, Menotti semble vouloir ainsi imposer ses volontés, mais Lionel Scaloni entend bien se défendre. Présent hier soir à la rencontre Argentinos Juniors Independiente, le sélectionneur s'est montré quelque peu froid par rapport à cette idée, se contentant d'un « cela va être difficile à mettre en place ». Les deux hommes ont prévu de se réunir de nouveau ce lundi. Plus au nord, au Brésil, on vient d'apprendre par la FIFA le bannissement à vie de José María Marín. Incarcéré en Suisse depuis 2015, l'ancien président de la Fédération brésilienne avait été condamné en août 2018 par la justice américaine à 4 ans de prison pour corruption. Il avait été le premier grand patron du football à être condamné dans le scandale du FIFA Gate. Rappelons qu'il avait succédé à Rigardo Teixeira, lui aussi accusé de corruption mais qui avait démissionné durant son mandat, et qu'il a été remplacé ensuite par Marco Polo del Nero, lui aussi banni à vie par la FIFA en avril dernier. Rappelons enfin que l'actuel président de la Fédération brésilienne de la CBF a été officialisé la semaine dernière. Il s'agit de l'ancien bras droit de del Nero, Rogério Caboclo. C'était L'Express, à demain pour un nouveau point sur l'info de la planète Allo.